La Clinique vétérinaire du Vieux-Dorion compte des vétérinaires et techniciens à la fois passionnés, efficaces et surtout attentionnés. Que vous ayez besoin de conseils en nutrition, de soins dentaires ou simplement d'une consultation de routine, n'hésitez pas à communiquer avec la Clinique vétérinaire du Vieux-Dorion au 450-424-6469 ou à passer au 204 Avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. Allo tout le monde, ici Michel Lacasse, éducateur canin. Bienvenue à Vite-Chien. Cette semaine, on vous parle de l'éducation du chien en renforcement positif. L'éducation du chien, c'est toujours un sujet intéressant que le chien soit jeune ou encore plus vieux. Il faut savoir que le chien peut apprendre entre 200 et 300 codes. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, n'hésitez pas à entraîner vos chiens. Ça les garde réveillés et aussi, ça les rend toujours un petit peu plus savants. Lorsqu'on entraîne un chien, évidemment, on utilise le renforcement positif. Ça donne d'excellents résultats et c'est rapide. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant de quoi il s'agit lorsqu'on parle de renforcement positif, c'est lorsqu'on va récompenser un chien pour un bon comportement et qu'on va ignorer les autres. Ça fonctionne à merveille. Évidemment, on va récompenser le chien avec une gâterie, mais aussi, on peut récompenser avec un jouet. En fait, le renforcement positif, c'est la récompense, mais c'est de récompenser avec quelque chose qui vaut un million de dollars pour le chien. Et il faut toujours mentionner lorsqu'on parle de renforcement positif que lorsqu'on renforce un comportement, ça vient toujours augmenter les probabilités qu'il se répète. Règle super importante, lorsqu'on entraîne un renforcement positif, on n'a que deux secondes maximum pour récompenser le chien. On veut évidemment éviter toute confusion. Ça veut dire que si je fais un rappel, je vais rappeler le chien, je vais dire Fido, viens, je vais marquer le comportement avec un yes ou un bon chien et je vais tout de suite sortir la gâterie pour récompenser le chien pour le bon rappel. Si le chien s'assoit, il pourrait y avoir confusion. Évidemment, si le chien s'assoit et que je récompense, il pourrait y avoir confusion parce que le chien pourrait penser qu'il a été récompensé pour s'être assis. Alors, on récompense toujours le comportement souhaité. Et là, lorsqu'on parle de renforcement positif, vous me posez tous la même question. Est-ce qu'on va récompenser le chien pour toute la durée de sa vie? La réponse, c'est non. On va évidemment le récompenser lorsqu'on entraîne. Et après ça, on va diminuer tout simplement de façon structurée les récompenses. Ça veut dire qu'on va récompenser avec un ratio de 9 fois sur 10, de 8 fois sur 10, de 7 fois sur 10. Mais on va toujours conserver le ratio de 1 fois sur 10. Pourquoi? C'est pour garder la motivation de l'animal. Là-dessus, on passe à Valérie Santerre. Elle est de la clinique vétérinaire du Vieux-Dorion. Et voici son conseil santé de la semaine. Votre chat urine à l'extérieur de la litière. Il est stérilisé et aucun problème médical n'a été décelé. Il pourrait s'agir d'un problème de comportement. Les causes peuvent être multiples. Premièrement, c'est impératif d'avoir une hygiène des litières impeccable. Ça veut dire que vous devez enlever les selles et les urines à tous les jours. Notez que les chats ont un odorat beaucoup plus développé que celle de l'homme. Donc, si vous la nettoyez seulement aux 2-3 jours, ça peut facilement le dissuader à l'utiliser. De plus, vous devriez avoir une litière de plus que le nombre de chats. Donc, vous avez un chat à la maison, vous devriez avoir deux litières. Vous avez deux chats, trois litières. Finalement, placez les litières dans un endroit facile d'accès et calme. Un autre problème dans ma propreté chez les chats est le stress et l'anxiété. Un chat qui n'est pas bien dans sa peau ou dans son environnement, il va souvent en résultat de pipi en dehors de la litière. Il suffit pour vous de trouver la cause de ce stress et de l'éliminer. Si ce n'est pas possible ou pas suffisant, sachez qu'il existe des produits naturels, de la nourriture ou de la médication qui sont conçus pour diminuer le stress et l'anxiété chez le chat. Donc, votre chat urine dans la maison, contactez votre vétérinaire et les techniciennes se feront un plaisir de vous guider pour trouver le problème et le régler. On est de retour à Vichy. On parle de renforcement positif et d'entraînement cette semaine. Une question également que les gens me posent, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être prisonnier de la gâterie? Parce qu'il y a des gens, évidemment, qui vont se retrouver prisonniers de la gâterie. Ça, ça veut dire que le chien va s'asseoir seulement lorsqu'il voit une gâterie. Il y a un truc pour ça. On évite de leurrer trop longtemps. On évite donc de montrer la gâterie au chien trop souvent. Donc, on va leurrer le chien en mode entraînement, donc une dizaine de fois, et après ça, on va le laisser réfléchir. Autre chose, lorsqu'on entraîne, on commence toujours l'entraînement sans trop de distraction. On va, une semaine plus tard, peut-être rajouter de la distraction, en fait, lorsque l'animal sera prêt. Un petit secret, la meilleure façon d'entraîner un chien ou un chiot, c'est d'avoir toutes ces croquettes sur nous et de le faire travailler tout au cours de la journée. Donc, si on travaille ou si on entraîne le assis, on va pouvoir peut-être demander au chien de nous faire 50 assis tout au cours de la journée. Il y a 7 jours dans la semaine. Ça, ça veut dire que rendu au dimanche soir, on lui aura demandé 350 assis dans la maison sans distraction. Je pense qu'après ça, on va vraiment être prêt pour aller travailler à l'extérieur. Et pourquoi, bien entendu, on évite de travailler avec des méthodes qui sont punitives ou aversives? C'est parce qu'on n'apprend absolument rien au chien qui va toujours nous donner le strict minimum de peur d'être puni. On va donc travailler en renforcement positif. Lorsqu'on travaille en punition, ça vient activer les centres de déplaisir du chien, les centres de déplaisir au cerveau, bien entendu. On travaille donc en renforcement positif. Et si jamais on a un comportement à corriger, bien, on va tout simplement se servir d'un comportement alternatif. Par exemple, lorsqu'on ne veut pas que le chien saute, évidemment, bien, on peut se servir très bien du assis. Le chien a les quatre pattes par terre et c'est vraiment le but de ce qu'on veut. Là-dessus, Michel Lacasse qui vous parle. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule de Bichien.